Dans une vidéo sur les INFP, j'avais dit qu'ils avaient tendance à, quand quelqu'un fait quelque chose qu'il n'aime pas, dire, trouver que cette personne est méchante. Plusieurs INFP sont du coup montés au créneau et ont dit que non, ils ne disaient pas tout ça et qu'ils savaient comprendre avec discernement le point de vue des autres, même quand ils n'étaient pas d'accord, etc. Et c'est en fait exactement pour ça qu'on ne peut pas se tiper soi-même. C'est extrêmement difficile de se rendre compte de ce qu'on fait. Parfois, on fait des choses tellement naturelles pour nous qu'on se dit mais non, ça ne compte même pas dans les choses auxquelles on doit faire attention parce que ça, tout le monde le fait, c'est naturel pour tout le monde parce que comme c'est naturel pour nous, on s'imagine que c'est juste comme ça que tout le monde marche, alors qu'en fait, pas du tout. Parfois, on fait des choses une seule fois et on va penser qu'on le fait souvent et qu'on nous demandera quand est-ce qu'on l'a fait, on citera toujours le même exemple de cette fois-là où on a fait ce truc-là. Et parfois, on va faire des choses absolument tout le temps et on sera persuadé que pas du tout, on fait ça, enfin oui, on fait ça des fois mais bon voilà, pas tout le temps non plus, alors qu'en fait, si. Enfin bref, à ce petit jeu-là, on est particulièrement mauvais, tous. À part moi, la toute dernière personne qu'on a tipée dans l'espace membre, le cours le plus récent qu'on a fait, c'était un F.I.N.I. et qui, comme par hasard, faisait à peu près la même chose. La même tendance à trouver que les gens sont méchants quand ils font quelque chose qui, selon lui, n'est pas une bonne action, n'est pas quelque chose de bien. Sans chercher à comprendre, à essayer de comprendre leur point de vue, à se dire « Ouais, mais peut-être qu'ils ont fait ça parce que… » Non, s'ils font ça, c'est que c'est des connards. Si tu fais ça, tu es juste une mauvaise personne en fait. Il n'y a pas de discussion à avoir. Comment est-ce qu'on peut faire ça et être une bonne personne en même temps ? Ce n'est pas possible. Et ça, en fait, c'est vraiment l'apanage des… Enfin, pas seulement des I.N.F.P. Enfin, lui, par exemple, c'était un F.I.N.I. Donc, il ressemble beaucoup à un I.N.F.P. Mais il est différent. Enfin, c'est ce qu'on a vu. Mais il est différent sur certains points. Mais ce n'est pas seulement l'apanage des I.N.F.P. C'est en fait l'apanage de tous les décideurs. Et en particulier, c'est vrai, les dominants F.E. et F.I. Soit les I.S.F.P., E.S.F.J., I.N.F.P. et E.N.F.J. Et ça, ce sont des choses qui reviennent encore, encore, encore et encore chez plein de gens différents qui ont tous comme point commun d'être des décideurs. Même les T.E. et T.I. Mais quand même en particulier, les F.E. et F.I. C'est plus marqué chez eux, ça se voit plus chez eux. Mais chez tous les décideurs, c'est pareil. Parce qu'en fait, il y a des comportements récurrents, des façons de penser récurrentes. Ce n'est pas spécialement agréable de s'entendre dire qu'on n'a rien de spécial et que non, si tu es un I.N.F.P., tu vas te comporter pareil que tous les autres I.N.F.P. et tu auras toi aussi l'impression de « mais non, je ne fais pas ça » comme absolument tous les I.N.F.P. Ce n'est pas très agréable de s'entendre dire ça. Et enfin, pas que pour les I.N.F.P. Enfin, j'ai pris ça comme accroche, mais c'est évidemment pour absolument tous les types. Peu importe qui tu es, tu vas avoir l'impression d'être trop différent dans ta façon de penser, dans ta façon de voir le monde, etc. Non, tous les gens qui ont la même personnalité que toi pensent pareil, font les mêmes choses, vont avoir parfois même les mêmes préférences sexuelles. Il y a des types de personnalités qui ont... Enfin, quand on voit les 512 aussi, parce que quand on a 16 personnalités, ce n'est pas assez précis pour voir ce genre de choses. Mais il y a vraiment des types de personnalités qui ont les mêmes styles vestimentaires, les mêmes couleurs de cheveux, les mêmes visages qui vont se ressembler, qui vont être gays, par exemple. Il y a un groupe de I.N.F.P. Ils sont tous, hommes ou femmes, ils sont tous attirés par les femmes. Donc, les hommes, ils seront très hétérosexuels. Les femmes, elles seront très lesbiennes. C'est la vérité, en fait. Vraiment, elles seront très lesbiennes. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup dans l'espace membre, ça, par contre. Je tiens à préciser, c'est des recherches américaines qui ont... Des études américaines. C'est tellement esselé comme phrase. J'ai un peu honte de dire ça. Mais c'est la vérité. Enfin bref, c'est des études américaines qui ont mis en évidence ce genre de choses avec les personnalités. Mais bon, bref. Enfin, ne venez pas en pensant que vous allez pouvoir connaître la sexualité des gens en analysant leur personnalité. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit et ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus, en fait. C'est un sous-produit de tout ça. On se rend compte qu'il y a cette observation-là à faire, mais ce n'est pas ça qu'on cherche, quoi. Qu'est-ce que je disais, du coup ? Exactement. Il y a donc des comportements, des façons de penser, des visions du monde, etc. qui sont parfaitement récurrentes. Par contre, il y a un autre truc qui est récurrent. C'est que ceux qui se rendent compte de ce qu'ils font, ceux qui vont avoir conscience de leur inconscient, ceux qui vont accepter de se voir comme ils sont plutôt que comme ils pensent ou voudraient être, c'est ceux-là qui vont être responsables de leur vie. C'est ceux-là qui vont avancer. C'est ceux-là qui vont régler leurs problèmes, etc. On avait typé un gars aussi dans l'espace homme, c'était il y a un petit bout de temps, Gabriel Clément, voilà. C'est quelqu'un qui a une très bonne conscience de son côté sombre, de ses mauvais penchants, de tous les trucs dont on a un peu honte, que tout le monde nous dit, et on se dit à chaque fois, « Mais pourquoi est-ce que tout le monde me dit ça ? Ce n'est pas vrai, etc. » Si tout le monde le dit, c'est que c'est vrai, en fait. Tu vois, tous ces trucs-là qu'on ne veut pas s'avouer, mais qu'effectivement, c'est vrai, en fait, on le fait tout le temps et c'est vraiment un défaut qu'on a, blablabla. C'est quelqu'un qui avait une très bonne conscience de tout ça. Et c'est justement parce qu'il avait fait cet effort de voir ces choses qu'il déteste en lui-même, ces choses que les gens, enfin, qu'on ne veut pas voir en général, qu'il avait pu se dire, « Ok, ça, plus jamais qu'il avait du coup pu prendre le contrôle et ne, effectivement, pas faire ces choses, plutôt que de penser qu'il ne les fait pas. » Et ça, peu importe sa personnalité, c'est une des clés pour pouvoir, enfin, avancer, en fait, dans la vie. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la description. Je ne pense pas qu'il a vraiment besoin que je lui fasse de la pub parce qu'il a beaucoup plus d'abonnés, il est beaucoup plus connu que moi, etc. Mais bon, c'est toujours intéressant. Vous avez peut-être un peu du mal à voir correctement sa personnalité. Enfin, c'est ce qu'on a fait dans l'espacement, mais quand on ne sait pas, c'est un peu moins facile à voir. Mais même ce qu'il dit, etc., c'est super intéressant. Donc bon, allez, checkez ça ! Yes ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !